salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser anydesk gratuit alors comme tu le sais déjà anydesk c'est un logiciel de partage d'écran à distance donc pour pouvoir voir l'application anydesk sur pc tu vas tout simplement cliquer sur la roue téléchargement quand tu seras sur le site officiel anydesk.com tu vas cliquer sur téléchargement ensuite tu vois la liste d'appareils si tu es sur windows mac os android et tout type d'appareils moi tu vois par exemple nous on va choisir windows et on va se marquer sur download et tu pourras voir le poids du fichier c'est 4 mégabits maintenant tu vas télécharger le fichier et tu vas l'installer et quand tu vas l'installer l'application va s'afficher comme ceci maintenant je vais te montrer comment naviguer sur cette page ici tu pourras voir le code de poste de travail c'est ton code de poste de travail donc une autre personne qui a anydesk tu as juste copier ce code de l'envoyer il va saisir ce code dans autre poste de travail voilà il va pouvoir se connecter à ton pc à distance voilà et si tu veux te connecter sur le pc d'une autre personne à distance tu vas tout simplement copier son code et la coulée ici c'est ce qui suit carnet d'adresse tu vas seulement copier son code et la coulée ici et tu vas cliquer sur te connecter pour te connecter à son ordinateur à distance voilà donc on va cliquer sur la rubrique modifier le mot de passe pour le poste de travail et si tu auras plusieurs autres fonctionnalités par exemple si on clique sur interface utilisateur tu pourras changer la langue de ton interface voilà actuellement c'est une langue automatique et ça synchronise avec la langue de mon ordinateur mais ici tu peux choisir la langue spécifique à ce dont tu as besoin tout simplement voilà si tu cliques sur sécurité tu pourras voir les accès interactifs assez en cas d'absence voilà et ici tu pourras voir à assez interactif tu pourras toujours autoriser les demandes de connexion autorisé uniquement lorsque la fenêtre unidex est visible voilà c'est mieux de coucher sur ceux ci et ne pas toujours refuser ou alors autoriser les demandes voilà tout simplement et on va cliquer sur sphère privée voilà nom d'utilisateur défini par l'utilisateur bien tu peux mettre un nom par défaut tout simplement photo de l'utilisateur tu peux mettre néant tu peux mettre photo du compte ou alors tu peux définir par l'utilisateur et tu vas juste sélectionner parmi les fichiers de ton ordinateur je veux garder sur photo de compte l'en aperçu bureau de sélection rapide voilà il ya photo de l'écran il ya photo de l'écran plan photo et l'arrière du poste du travail et il ya copie l'écran tout simplement il ya plusieurs paramètres comme ceci que je pourrais modifier et la liste de capture d'écran nous avons donc si on va sur affichage désormais maintenant tu pourras voir la qualité de l'affichage voilà les fonctions auxiliaires et le mode d'affichage tu pourras voir ta original mode meilleure qualité d'affichage possible c'est mieux sélectionner ceci tous ces paramètres sont par défaut donc tu n'auras pas besoin de les sélectionner toi même moi si on part sur audio maintenant on va cliquer sur 30 m la sortie audio du poste du travail c'est la meilleure et tu vas juste choisir dit le poste sonore tout simplement voilà et si on clique sur connexion tu n'auras pas besoin de modifier tout ça parce que tout ceci est par défaut tu vas venir sur transfert de fichiers enregistrements tu pourras fait des enregistrements de tes sessions voilà tu pourras faire des enregistrements des sessions en train aux enregistrements des sessions sortant et tu pourras consulter ces enregistrements la part après moi je voulais désactiver voilà maintenant si on clique sur clé de licence tout en bas ici tu pourras voir la licence est gratuite et tu pourras tout simplement acheter des autres licences et tu vas tout simplement coller la licence ici tu vas l'activer tout simplement sur ce système que ça